Salut tout le monde ! Si vous êtes là, c'est que normalement vous avez déjà vu la vidéo pour faire un patron de base de pantalon. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller la voir tout de suite puisque ça c'est en quelque sorte la suite. Et vous ne pouvez pas faire ce qu'il y a dans cette vidéo sans avoir fait ce qu'il y a dans l'autre vidéo. Cette vidéo est juste pour transformer le patron de base en un patron pour faire un jean. Par exemple, les choses à modifier seront pour la braguette, les poches plaquées et les poches cavalières devant, la ceinture et l'empiècement au dos. Donc si vous êtes prêts, c'est parti ! Nous voici devant notre patron de base. Sur ce patron, on va déjà s'occuper du devant. Vous avez déjà rajouté 10 cm en largeur pour la braguette et la longueur de votre fermeture à glissière plus 2 cm vers le bas. Ce sera à chaque fois pour les valeurs couture, que ce soit en haut ou en bas. Ensuite, vous allez déjà faire un premier tracé qui sera l'ouverture de la poche sans couper pour le moment. Ce tracé ne doit surtout pas dépasser le milieu de la jambe, mais sinon vous pouvez le faire un peu à votre guise. Tout dépend de la taille de votre pantalon et de la taille de la poche que vous voulez avoir. Ça peut être aussi fantaisie du coup et de la faire vraiment très grande, voire très petite. Ça vous de voir. Au cas où si vraiment vous avez un doute, vous pouvez mesurer sur vos pantalons et prendre la même mesure. Et vers le bas, mettez à peu près 5 cm. Ensuite, un autre tracé en parallèle avec le précédent, mais 3 cm plus loin. Et enfin, un dernier tracé que vous allez faire comme ceci. Vous pouvez aussi l'arrondir. Là aussi, c'est à vous de voir. Moi, je le fais de façon très rectangulaire pour pouvoir faire un seul fond de poche à la fin. Si vous faites un truc arrondi, vous aurez forcément deux parties. Et moi, je vais vous montrer comment faire pour en avoir qu'un seul. Là aussi, c'est à vous de voir. Aucun problème pour les explications, ça reviendra au même. Maintenant, avec ces nouveaux tracés, vous allez pouvoir préparer le reste du patron. Déjà, premièrement, une première pièce. Ceci, ce sera tout simplement le vêtement en lui-même. Vous avez votre partie du devant qui est faite. Ensuite, je vais prendre déjà mon premier rectangle, qui sera donc mon fond de poche. Ainsi que mon dessus de poche, qui sera comme ceci. Et pour avoir qu'une seule pièce, comme je compte le faire, il vous suffit de les coller tous les deux à cet endroit-là. Vous allez aussi prendre la pièce là, celle qui dépassait de 3 cm, qui sera une parementure que l'on mettra au fond de poche à la construction. Voilà, toutes les pièces du devant sont déjà faites. Maintenant, on va s'attaquer au dos. Pour commencer, vous allez faire un premier tracé comme ceci. Il vous suffit d'un petit peu arrondir. Il faut qu'il soit à peu près à 3 cm sur les côtés. Et à 9 ou 10 cm sur le milieu. A vous de voir, ça dépend aussi de la taille du pantalon. Mais il faut vraiment que ce soit assez harmonieux, assez arrondi, assez joli. Maintenant, vous allez prendre les deux pièces ici. Et les coller ensemble. Pour que cela forme un empiècement. Le même principe que j'ai fait pour la poche à l'avant. Et pour l'emplacement de la poche à l'arrière, vous allez pouvoir de nouveau repérer le milieu de la jambe. Descendre de 3 à 4 cm. Et ensuite faire un tracé perpendiculairement à l'ancienne. Pour placer des repères, pour pouvoir placer après la poche. Si votre poche a en tout 11 cm de largeur. Là de nouveau, ça dépend de votre taille de pantalon et de votre style de comme vous voulez faire votre poche. Si par exemple à 11 cm de largeur, il faut que vos points soient écartés de 10 cm. En fait, les repères sont 0,5 cm à l'intérieur de la poche. Je vous expliquerai de nouveau ça à la construction. Mais il faut que les repères soient plus petits que la poche en elle-même. Et deux repères suffisent. Et voilà, votre patron de pantalon pour faire votre jean est fini. Et voilà, j'ai tous mes morceaux. Mon patron est normalement complet. Avec ce patron, je vais pouvoir enfin me faire un jeans vraiment personnel. Dire qu'on s'est fait un jeans personnel et tout avec le patron, je trouve que c'est un peu plus classe quand même de se dire qu'on s'est fait une jupe pour les t-shirts. Très prochainement, arrivera la vidéo où je vous montre justement comment réaliser un jeans, qui sera en deux vidéos. Donc je vous souhaite déjà bonne chance pour la création du patron et pour la suite. Abonnez-vous à ma chaîne et à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501